A vos côtés, Bertrand Tatsinda, analyste politique que les téléspectateurs d'Afrique Média aiment pour la pertinence de ses idées. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Louis-Roger, bonsoir Yaoundé, bonsoir N'Djamena, bonsoir Le Monde. Un plaisir d'être là à discuter des problématiques encore aujourd'hui très importantes. La première problématique c'est qu'il faudra réfléchir à l'idée que l'on veut se faire de notre continent. Est-ce qu'il va falloir continuer à rester soumis à l'Occident par simple manipulation ? Le cas de la Libye est un cas patent, un pays sans être un pays communiste qui a réussi à partir de ses matières premières à se mettre sur le chemin du développement, à donner de l'éducation gratuite à ses enfants, à donner un niveau de vie acceptable, à donner des logements sociaux gratuits. Et un matin, l'orgueil d'un chef d'État européen va mettre tout ça de côté et va, par un coup de téléphone à une coalition malhonnête de l'OTAN, venir faire assassiner les dirigeants de ce pays et plonger ce pays dans le chaos sous les yeux ahurés de l'Union africaine. Il va falloir que les Africains réfléchissent véritablement à cette problématique-là. Est-ce que c'est les autres qui doivent nous dire ce que, quelle idée on doit se faire de nos dirigeants ? Ou bien c'est nous, sur la base de ce que nous vivons au quotidien, qui devons décider de faire partie de nos dirigeants ou de les garder ? La deuxième problématique, c'est une question de justice. Vous savez, la justice est généralement appréciée quand elle ne s'adresse pas, de mon point de vue, souvent à trois corps de métier. Les journalistes, les hommes politiques et souvent les avocats. Et là, nous avons un capatant de justice qui s'applique de façon pas tout à fait définitive sur un non-politique au Sénégal. Et on entend random toutes les critiques. Le Sénégal nous a habitués à être un pays de droit. Le Sénégal nous a habitués à être un pays, entre guillemets, de démocratie, de liberté d'expression. Nous serons très attentifs à ce procès où l'accusateur, bien entendu, devra présenter des preuves irréfutables. Parce que la fin du procès du fils Ouad a été un peu caïncant, tiré par les cheveux, ou une loi d'admissie l'a plus ou moins remis en liberté sans que l'on aille véritablement dans le fond et qu'on nous présente les preuves de ces 460 milliards, soit disant détournés par ce garçon. Est-ce qu'au Sénégal, il y a des mains invisibles qui veulent salir, abattre certains candidats et ne pas les affronter lors des élections futures ? On verra tout ça et ça sera intéressant avec l'ajout de mes co-partneristes ici de réfléchir à cette problématique.